Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter le plugin YQArch sur votre version d'AutoCart afin de dessiner 5 fois beaucoup plus vite. C'est une compilation de Lips. Un Lips, c'est un programme informatique qui permet de dessiner sur AutoCart 5 fois beaucoup plus vite. Donc une fois que vous allez télécharger le fichier en question sur votre ordinateur, nous allons voir comment ajouter sur votre version d'AutoCart, que ce soit AutoCart 2025 qui est la toute dernière version ou toute autre version antérieure. Vous allez procéder toujours de la même façon. Mais bien avant ça, nous allons explorer la version d'AutoCart et puis vous allez voir que nous n'avions aucun plugin de ce genre. Pour ça, il doit falloir créer un tout nouveau fichier. Vous voyez bien comment l'interface se présente. Nous n'avions aucun plugin qui se présente là. Donc une fois que vous aurez téléchargé le plugin sur votre ordinateur, vous allez faire clic droit dessus. Ensuite, vous allez décompresser le fichier sur votre ordinateur. Par la suite, vous allez sélectionner le fichier en question. Vous allez faire une copie et puis vous allez ouvrir le poste de travail. Vous allez vous rediriger sur le disque local C, c'est-à-dire le disque système. Ensuite, vous allez coller le fichier en question. Donc le voilà, YQH. Par la suite, vous allez fermer le navigateur. Vous allez revenir sur AutoCart. Ensuite, vous allez taper la commande option. Vous validez. Ça va nous permettre d'ajouter ces plugins sur AutoCart. D'accord, par la suite, vous allez venir sur File. Ensuite, vous allez ouvrir ce petit navigateur. Ensuite, vous allez dire Add. Et puis, ce petit menu va s'ouvrir. Nous allons parcourir dans l'ordinateur et pointer le plugin que nous venons d'ajouter dans le répertoire système. Lorsque je suis ici, je vais cliquer là. Ensuite, je vais sur le disque local C. J'ouvre le YQH. J'ouvre à nouveau et je pointe le répertoire Y6. D'accord, j'ouvre. Ensuite, j'ouvre. Ensuite, je vais dire appliquer. Vous allez rediriger sur Trust Location. Donc, pour spécifier la location. Donc, vous allez cliquer encore sur Add. Une fois là, vous allez Browse. Toujours. Ensuite, vous pointez où nous avions installé ce plugin. Donc, le voilà. Vous ouvrez. Vous choisissez encore système. Ensuite, vous dites Open. Ensuite, ça vous dit ça. La location spécifique n'est qu'en lecture uniquement. Donc, nous allons dire Continuer. Ensuite, vous allez appliquer. Vous allez dire OK. D'accord, là c'est bon. Vous allez fermer AutoCAD à nouveau. Ensuite, vous relancez une seconde fois. Vous allez voir que le plugin YQH va être ajouté sur notre version d'AutoCAD. Et puis, nous allons faire quelques petits essais. Vous allez voir que dessiner avec un plugin, ça nous permet de dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Étant donné que nous sommes des électriciens, nous n'allons pas casser la tête à dessiner les plans de maison. Car les plans sur lesquels nous allons très souvent dessiner les plans d'électricité doivent venir d'un ingénieur en ingénie civil. Donc, par la suite, une fois AutoCAD lancé, nous allons juste commencer un tout nouveau fichier. Vous allez voir par magie que voilà un plugin qui s'est ajouté. Vous pouvez voir la barre latérale. Et puis, cette petite option qui est là. Mais pour l'instant, la langue est dans une langue que nous ne comprenons pas. Nous allons changer la langue d'utilisation. Pour ça, je vais taper YQSYSTEM. Donc, je vais valider. Ça va nous ouvrir ce fichier .txt. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons dessiner qu'avec deux langues. Il y a le chinois et l'anglais. Donc, pour ceux qui veulent en anglais, nous allons mettre le coefficient 0 là. Je vais écrire 0. Et par la suite, je vais enregistrer le fichier. Je viens sur File. Ensuite, je dis Save. Ensuite, je ferme le fichier en question. D'accord. Ça va nous ouvrir cette petite fenêtre de configuration. Ne vous cassez pas la tête. Clickez juste OK. Vous allez voir après actualisation que la langue va être changée automatiquement. Bien. Voilà. Ça a été changé en YQH. Et puis, le ruban latéral a également changé. Donc, si nous vérifions encore en tapant YQL. Pour YQ Language, vous allez voir échec et bam que vous allez très bien dessiner en anglais. Donc, vous allez valider. Donc, pour pouvoir voir comment cette commande fonctionne très rapidement, nous allons faire un semblant de plan de maison juste pour les essais. Et pour faire ça, nous allons d'abord taper définir les unités d'insertion. Donc, je vais taper Unit YQ Unit. Je vais dire par exemple que je vais dessiner en mètre. Ensuite, je vais dire OK. C'est déjà ouvert. Pour dessiner la maison, je vais utiliser les commandes triviales que nous avions souvent l'habitude d'utiliser. À savoir rectangle. Je vais commencer par le point de coordonnée 0, 0. Je valide. Ça commence là. Disons par exemple que je vais dessiner une maison de 5 mètres par 4 mètres. D'accord. Je valide entrer. Donc, voilà cette maison. Je peux venir cliquer ici sur Zoom étendu. Très bien. Donc, nous allons essayer de faire une copie de cette maison. Donc, je vais taper par exemple CO pour copier. Je valide. Je spécifie par exemple un point de base là. Je viens poser là. D'accord. Là, c'est bon. Ensuite, je peux taper encore REC pour Rectangle. Je valide. Ensuite, je pars par exemple de cette extrémité ou jusqu'ici. Disons par exemple comme ça. Donc, voilà un semblant de maison que nous avions dessiné. Par la suite, nous allons décomposer ce segment de telle en sorte que nous allons facilement faire les murs. Donc, sur AutoCAD, le plus souvent, nous appelons ça la commande décomposée. Et dans le cas présent, nous allons taper la commande BA. Break All. Donc, ça veut dire que ça décompose tout. Donc, je sélectionne. Clique de valider. Vous allez voir échec et bam, que ça a été décomposé en petit, petit segment. Ceci va nous permettre de décomposer et de traduire en mur par la suite. D'accord. Nous allons convertir ces points d'axe que nous venons de tracer en mur. Là, je vais taper la commande XWW. Je valide. L'épaisseur des murs, 20 cm. Ok. Il me demande de sélectionner les objets. Un temps de mouvement. Je vais sélectionner tous ces objets. Je valide. Il va calculer et me tracer les murs comme par magie. Donc, voilà les murs que nous avions créés. Si par la suite, nous voulons ajouter, par exemple, des portes, donc je vais dire AD, ou la commande ADDOR, nous pouvons descendre ici sur STYLE. Nous choisissons le modèle de porte que nous désirons. Disons, par exemple, cette porte. Et puis, vous allez juste venir sur un endroit. Vous sélectionnez. Vous naviguez à gauche, droite. Et puis, ça va changer le sens de rotation. Pour le cas présent, nous allons laisser comme ça. Nous pouvons également charger une autre porte quelque part là. Donc, vous voyez un peu comment ça se dirige là. Donc, vous voyez là que j'ai mal sélectionné cette porte. Donc, je vais supprimer cette porte pour réinstaller encore à nouveau. Et pour supprimer un élément que vous avez ajouté de trop, nous allons taper la commande EW. Je valide. Ensuite, je vais venir supprimer. Une fois validé, ça va reconvertir et remettre comme c'était avant. Donc, je vais taper encore à nouveau ADDOR pour ajouter porte. Je descends sur STYLE. Je choisis toujours cette porte. Donc, je vais cliquer à ce niveau. Ensuite, je valide comme ça. Donc, je peux naviguer gauche, droite pour changer selon le sens que je veux. Donc, si par la suite, nous voulons mettre une porte centrale ici encore à nouveau. Donc, nous allons taper ESPACE deux fois pour reprendre la commande. Nous pouvons descendre sur STYLE. Ensuite, nous pouvons choisir ce type de porte. Ensuite, je vais dire que je vais centrer cette porte au milieu. Ensuite, je vais spécifier la taille de cette porte. Disons par exemple, une porte de 1,20 m. Ensuite, je vais dire OK. Donc, ensuite, je vais venir cliquer là. Donc, s'il ne change pas, je vais changer. Ensuite, je viens là. Je change encore à nouveau. Je vais prendre une porte de 1,6 m. Donc, voilà. Ça a changé la porte. Je peux changer encore à nouveau là une porte. Donc, cette porte que j'ai ajoutée de trop, ce n'était pas intéressant. Je peux taper EW. Je vais supprimer. Ensuite, lorsque je vais supprimer, ça va compléter le vide qui a été créé. Par la suite, nous pouvons ajouter les fenêtres. Donc, je vais ajouter ATWINDOW. Donc, ATWINDOW, c'est pour ajouter les fenêtres. ATWINDOW. ATWINDOW. Donc, je peux descendre sur style. Ici, là, je choisis un modèle de fenêtre qui m'intéresse. Disons, par exemple, ce modèle. Donc, vous avez plusieurs styles là. Disons, par exemple, que je vais choisir ce modèle. Ensuite, je viens juste sur un endroit. Poum. Un temps de mouvement. Je tape ESPACE. Je reprends la commande. Je vais là. Je tape ESPACE. Je reprends la commande. Je vais là. Je tape ESPACE. Je reprends la commande. Et je vais là. Je peux taper ESPACE. Je reprends la commande. Et puis, je viens sur le style, la taille ou bien les dimensions. Je peux spécifier. OK. Donc, j'ai changé la taille. Vous voyez là. La porte, la fenêtre change de taille très rapidement. C'est ça l'avantage d'Ellipse. Donc, si par la suite, nous voulons maintenant apporter les ameublements dans les meubles dans la maison, nous allons taper la commande JJ pour meubles. D'accord. Donc, voilà les styles de meubles que nous pouvons ajouter. Donc, nous pouvons cliquer sur 1 pour faire un aperçu total de ces meubles. Nous pouvons naviguer sur Next pour voir les différents meubles que nous allons, nous pouvons utiliser. Donc, nous allons venir sur le cas par cas et voir comment changer progressivement. Donc, je vais choisir ça. Ensuite, je vais dire OK. Donc, je vais considérer que ça, c'est la première case. Je sélectionne la zone et puis je valide. Donc, voilà les meubles qui s'installent dans la maison. Lorsque vous dirigez gauche, droite ou droite, gauche, ça vous précise l'emplacement ou le positionnement dans la maison. Vous voyez, au fur et à mesure que nous naviguons. Donc, je peux laisser par exemple quelque part ici. Donc, si je constate que ce n'est pas ça et que je veux par exemple changer le modèle du lit. Donc, je vais taper juste sur la commande S. Donc, ça va me changer le style de meubles. Donc, voilà. Lorsque vous allez trouver la position qui va vous intéresser, la résolution graphique de l'ordinateur va jouer un très grand rôle. Donc, je peux dire par exemple que ce meuble ici m'intéresse parfaitement. Donc, je peux taper par exemple R pour changer le style d'ameublement dans la maison, dans cette chambre. Donc, ce style, je peux laisser comme ça. Je valide OK. Donc, si par la suite, vous voulez modifier et changer un modèle qui vous intéresse, nous allons toujours faire la même chose. Vous voyez là que la résolution graphique de l'ordinateur me perd un peu le temps. Donc, je vais juste aller avec d'accord. Donc, voilà le meuble que nous avions placé dans cette chambre. Si nous voulions également placer encore un autre modèle, par exemple dans l'autre chambre, je peux taper encore par exemple JJ. Je valide entrée. Disons par exemple que je vais considérer que cette chambre serait la douche. Donc, je peux prendre par exemple ceci comme la cuisine. Je valide. Il va me demander de sélectionner la zone dont je vais cadrer juste cette surface. Donc, voilà. Ça change. Au fur et à mesure que nous allons naviguer, nous allons trouver la position et l'emplacement. Donc, je peux valider là. C'est bon. Et nous pouvons considérer ceci comme le salon. Donc, je vais taper encore la commande JJ pour placer les meubles du salon. Et ce que nous avions dans le salon, ce n'est rien d'autre que ces différents éléments. Donc, peu importe l'élément que vous sélectionnez, vous pouvez toujours changer. Donc, je vais supposer que ça, c'est mon salon. Ça va aller dans cette surface. Donc, voilà. Donc, lorsque vous trouvez une zone, si le modèle ne vous intéresse pas, vous pouvez taper R. Ça change le style et le modèle que vous pouvez avoir. Au fur et à mesure que vous allez bouger avec la souris, ça va changer la position et positionner selon le modèle que vous désirez. D'accord. Pour l'instant, je vais changer encore. Room. Je vais laisser juste les éléments du salon. Ça change automatiquement le modèle. Donc, je peux laisser par exemple comme ça. Donc, vous voyez là que cet emplacement, ça change sur la porte et ce n'est pas bien. Je tape R. Donc, voilà tous les commandes qui sont prédéfinies là. Donc, supposons par exemple que je laisse ici. Essayons encore à nouveau de taper la commande JGPouvoir. C'est pour expérimenter. Je suppose par exemple que je vais mettre encore ce modèle. Je dis OK. Je sélectionne encore cette zone. Donc, voilà que je peux charger plusieurs éléments dans ce salon. D'accord. Lorsque vous trouvez l'emplacement qui vous intéresse, vous pouvez laisser comme ça. Donc, si vous constatez par exemple qu'il y a un élément que vous avez placé et que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez supprimer très très rapidement. Donc, je vais dire EW. Je valide. EW. Je valide. Je vais supprimer par exemple cette porte. Lorsque nous allons supprimer, ça va combler le mur. Donc, voilà. Et puis, ça comble tous ces différents éléments. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer comment installer le plugin YQH sur votre ordinateur afin de dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Donc, si vous avez des commentaires, laissez-moi dans l'espace approprié.